La mort de Jean-Baptiste Matthieu chapitre 14 versets 1 à 12 A ce moment là, Hérode Antipas, le gouverneur de Galilée, entend parler de Jésus. Il dit à ses serviteurs, Cet homme, c'est Jean-Baptiste, il se réveille de la mort. C'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Voici l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. Hérode a pris pour femme Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Jean dit à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre cette femme. Hérode veut faire mourir Jean, mais il a peur du peuple. En effet, les gens pensent que Jean est un prophète. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade danse devant les invités. Elle plaît à Hérode et il lui fait ce serment. Je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Sa mère, Hérodiade, la pousse à répondre. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Ici, sur un plat. Le roi devient tout triste, mais comme il a fait un serment devant les invités, il commande de donner la tête à la jeune fille. Il envoie quelqu'un dans la prison pour couper la tête de Jean. On apporte la tête sur un plat. On la donne à la jeune fille. Et la jeune fille l'apporte à sa mère. Les disciples de Jean viennent prendre son corps et ils l'enterrent. Et ils vont annoncer à Jésus ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada